Ça va ? T'es bien installé pour ton moment ? T'étends, te massage ? Ouais. Attends, je vais te mettre un plaid pour pas que tu te refroidisses trop. Quand on bouge pas, on va tomber ça se refroidir. Hop là. Du coup, je pensais commencer par un massage de tête de crème salatine. Ouais. Du coup, je vais me mettre principalement derrière toi. Je sais pas si le plaid était très nécessaire. Parce qu'il a fait très chaud ces derniers temps. Là, ça va mieux. Les températures sont légèrement retombées. Là où je suis, du moins. Et je trouvais que c'était un bon moment pour faire un petit massage devant la baie vitrée. Parce qu'on n'est pas trop ébloui. Le soleil, il est un peu caché derrière les nuages. Ça va pour toi, le massage de tête ? Oui. Tu me dis si j'appuie trop fort ou pas assez. Oui. Ouais, c'est bon. J'ai fait le choix d'ouvrir la fenêtre. Enfin, pas celle que tu regardes. une autre fenêtre. Parce qu'à cette heure-là, ça permet de rafraîchir la pièce. Du coup, je pense que c'est plus agréable aussi pour toi. T'es bien au chaud sous le plaid, mais t'as un peu de vent sur le visage. Et ça nous permet aussi d'entendre le chant des oiseaux. Et j'espère qu'on sera accompagnés surtout par le chant des oiseaux. Parce que on entend quand même un petit peu la route, les voitures au loin. même si j'ai bon espoir qu'il n'y en ait pas trop à cette heure-là. Et ce qu'il faut se dire si on entend des voitures, des camions, passer au loin, c'est que ces gens pressés dans leur bolide sont très loin. que nous sommes dans notre bulle de douceur et de verdure. Rire calme. Et pas d'inquiétude. La fenêtre que j'ai oubliée est très loin. est ouverte à une installation spéciale pour éviter que les petits insectes, comme les mouches qui font des bruits très agaçants, rentrent à l'intérieur de la pièce. J'ai récemment installé à la fenêtre une moustiquaire. Avec la chaleur qui fait, j'avais très envie de dormir la fenêtre ouverte. Mais je voulais éviter que les petites bêtes qui retrouvent à la campagne s'incrustent et fassent du bruit. Et du coup, j'ai trouvé cette technique de mettre une moustiquaire à la fenêtre. Et j'en suis très satisfaite. Je vais redescendre un petit peu à la base du crâne. Et appuyer un petit peu au niveau des os en haut de la nuque. C'est souvent une zone qui a besoin d'être détendue. Il y a deux. Il y a deux. C'est aussi une zone qui a besoin d'être une zone qui est très forte. Et ouverte alors les autres pourquoi ne le réころ pas servir Par exemple, c'est une zone lui quiче fait partie plein d'être un peuッ 내 Bag problem. Lesifications suites pour être litté auxquées ou ill bist dáотив- participating un dollar à L'Union du Coroust. Nous refer encontramos plus qu'un des services de la volance film pour ainsi. Sous-titrage ST' 501 Je préfère rester dans le silence Mais je sais que toi tu aimes bien quand je chuchote Alors je vais accompagner ce massage De petits chuchotements Tu n'es pas du tout obligé de répondre Tu peux simplement écouter ce que je te dis En te laissant porté par ma voix et par les petits passages Je vais remonter un petit peu quand je vais passer derrière les oreilles A la naissance de la chemure Je vais remonter un petit peu 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 Un peu en surface Un peu comme des effleurements Ça me fait penser Quand j'étais petite Mon père il s'amusait à A mimer Qui me cassait un oeuf Qui me cassait un oeuf sur la tête Et j'adorais la sensation que ça faisait Donc souvent je lui demandais Papa Casse-moi un oeuf sur la tête S'il te plaît Ça faisait quelque chose comme ça au niveau du bruit On sent un oeuf On sent qu'on avait la sensation qu'il y avait un oeuf qui était coigné contre le crâne Et puis hop La coque elle s'ouvre Et après il y a l'oeuf qui se répand Et ça c'était mon moment préféré Quand il mimait l'oeuf qui se répandait Parce qu'évidemment il faisait une sorte de caresse en surface Tout le long de la chevelure Pour faire imaginer que l'oeuf coulait partout Donc c'est un peu ça que je te fais Dans ces massages effleurements Tu peux imaginer qu'il y a un oeuf Qui coule partout sur ta chevelure Et c'est très bon pour les cheveux je crois L'oeuf C'est très nourrissant Est-ce que tu as un style de massage de caresse de tête préféré ? Est-ce que tu préfères quand c'est léger en surface comme des effleurements ? comme ça ou est-ce que tu préfères un massage plus intense et plus appuyé contre le crâne comme ça moi j'aime bien les deux je vous remercie Sous-titrage ST' 501 Je te propose, si tu veux, de te faire un massage des épaules aussi Il me reste un peu de vitamine douce, si tu veux, pour le massage des épaules Oui 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 Sous-titrage ST' 501 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 ça fait du bien c'est parti j'ai mis pas mal d'huile je fais des petites pressions comme ça, ça te fait un soin pour le corps en même temps ça te rate l'huile d'amande douce, c'est une de mes huiles préférées c'est un bon basique elle a une odeur pas trop forte c'est un bon basique c'est un bon basique c'est un bon basique c'est un bon basique ça va ? c'est un bon basique si tu veux je peux te faire aussi un massage des mains moi j'adore ça tu veux ? vas-y donne ta main donne ta main gauche c'est un bon basique c'est un bon basique c'est un bon basique c'est un bon basique je vais le dire je sais pas si parfois, tu te fais des automassages de mains Moi, j'en fais de temps en temps et je trouve ça hyper agréable Et c'est le genre d'auto-massage qui est assez facile à faire Et ça détend bien Bon, après, tu peux aussi te faire un auto-massage du dos Par exemple, avec une balle de tennis Et tu te mets contre un mur Comme ça, tu fais rouler la balle de tennis Aux endroits pile-poil où tu sens qu'il y a des nœuds Tu gères ton massage tout seul, c'est pas mal, oui Et le coup du massage de main, c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément très souvent Mais je trouve que c'est particulièrement détendant Il y a énormément de terminaisons nerveuses dans les mains Ça va? Qu'est-ce que tu penses de la vue? C'est sympa C'est chouette d'avoir une gampée vitrée comme ça Qui donne sur de la verdure Je trouve ça très très reposant Et puis tu peux aussi prendre un petit peu Et puis tu peux aussi prendre une gampée vitrée comme ça Et puis tu peux prendre une gampée vitrée comme ça Je vais faire l'autre main, ne jamais faire un massage à une main et laisser l'autre en plan, non ? En équilibre ? Tu me donnes ta main droite ? Je pense qu'on est plus sensible de la paume de la main, l'intérieur plutôt que l'extérieur. Tu sais, là où il y a toutes les petites lignes de vie, très belles lignes de vie d'ailleurs chez toi. Je pense qu'on est plus sensible de la main droite, mais je pense qu'on est plus sensible de la main droite. Je ne sais pas si l'huile d'amande douce nourrit les ongles aussi. Est-ce que tu sais toi ? En tout cas, si c'est le cas, tes ongles vont être très bien nourris. Bien. 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 Comme ça, tout le monde est content. Sous-titrage ST' 501 Enfin, tu essaieras l'auto-massage demain et tu me diras ce que t'en penses. Je serais curieuse de savoir si toi aussi ça te plaît. Ou si tu préfères te faire masser par quelqu'un d'autre, ce que je comprendrais tout à fait. Moi aussi à choisir, je préfère quand c'est quelqu'un qui te masse. Mais quand on a personne sous la main qui est disponible, c'est quand même super intéressant de pouvoir se faire un massage soi-même. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, le petit massage du jour. Est-ce que tu veux boire une boisson chaude ? Parce qu'il y a quelques dizaines qui sont juste là en fait. Je pense à celle-là. Camomille, menthe poivrée. Agilée, racine de valériane, fleur de soucis, feuille de paume de citron. Ça fait un peu un bruit de sachet d'aspirateur. Je ne m'attendais pas à ce bruit-là. Je suis en train de mettre des traces de tuise d'amande douce partout sur le sachet. Ah oui, ça sent bien la bande. Ça sent très bien. T'en veux ? Ouais ? Là du coup, je vais aller à la cuisine pour faire ça. Et en attendant, je te laisse émerger tranquillement. Et je reviens avec ta tasse de tisane. Prends le temps d'émerger. Au revoir. Sous-titrage ST' 501